Quelles sont tes racines et tes fondations ? J'ai pas d'origine particulière, c'est pas quelque chose de très important pour moi du point de vue de l'origine géographique. Donc plutôt française, si on parle de ça, c'est toujours pas mal. Tu dis que tu es française, mais de quelle région tu es ? Je suis née à Lyon, mais j'ai pas beaucoup grandi là-bas. On a déménagé à Metz quand j'avais 4 ans, à la naissance de ma petite sœur. Donc je suis d'ici, de Metz. Sur mes fondations, en général, il y a quelque chose du soin, de prendre soin de l'autre, de porter attention à l'autre. C'est quelque chose qu'on m'a toujours transmis dans toute mon enfance, en tout cas. Et même plus tard dans mon adolescence. Donc je sais pas si ça, je pense que c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place dans la manière dont je me suis construite. Il y a vouloir faire bien. Pas vouloir faire le bien, mais en tout cas vouloir faire bien les choses qu'on fait. Aller jusqu'au bout des choses, pas abandonner. Ça va un petit peu avec la rigueur, mais c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup beaucoup transmis. Beaucoup que ma maman m'a transmis en tout cas. Aller jusqu'au bout des choses, pas abandonner en cours de redevoir ce que ça donne. Et puis ensuite réfléchir à si on veut vraiment ça ou pas. Mais en tout cas pas forcément aller vers la simplicité. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes parents ? Beaucoup de choses. Déjà j'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que j'ai eu deux parents qui ont toujours fait de leur mieux pour en tout cas nous donner tout ce dont on avait besoin. Ils ont fait des tas d'erreurs, ça c'est sûr, mais ça je pense qu'on comprend très rapidement que c'est juste parce que c'est des êtres humains. Mais en tout cas ils avaient la volonté, une volonté vraiment profonde l'un et l'autre, de nous donner tout ce dont on avait besoin, à ma soeur et moi du coup. Pour faire du mieux qu'on pouvait, pour qu'on devienne des meilleures versions nous-mêmes en quelque sorte. Donc là-dessus, j'ai mes deux parents qui ont été vraiment formidables là-dessus parce que c'était quelque chose qui leur tenait à cas. De nous protéger aussi beaucoup contre un petit peu tout, enfin tout ce dont on peut être protégé en tant qu'enfant. Mais en tout cas c'était quelque chose de vraiment essayer de nous protéger de ce qui pouvait nous arriver de malheureux, de nous accompagner. Et aussi qu'ils nous ont l'un et l'autre beaucoup poussé à ça, pas abandonner, à essayer de faire de notre mieux. Ce qui est très marrant, c'est que l'un et l'autre l'ont fait de manière complètement différente. Mais vraiment, j'ai mis beaucoup de temps aussi à comprendre qu'en fait ils faisaient la même chose de manière très très différente, mais qu'ils faisaient exactement la même chose. Ouais, en tout cas, nous encourager toujours dans ce qu'on faisait. Et aussi nous poussait à réfléchir. Ça, chacun avait leur sujet de prédilection aussi. Donc c'était sur des choses très différentes et puis finalement avec des opinions très différentes. Mais en tout cas, jamais ça n'était aux premières idées qu'on avait. Et en même temps, ils nous ont bien poussé vers l'indépendance, même si c'est pas facile pour eux, du coup. Mais en tout cas, ça a été quelque chose qu'on a vite voulu être le plus indépendante possible. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai décrit. Oui, il y a quelque chose d'un peu matriarcal aussi dans ma famille, du côté de ma maman. Donc ça, il n'est pas pour rien non plus. C'est sûr. Puis ma maman a quelque chose aussi du soin, même si elle n'est pas du tout là-dedans. Elle aime prendre soin, elle dit qu'elle a été pharmacienne dans une autre vie et c'est un peu vrai. Certaines fois, elle a des choses qui lui viennent hyper spontanément alors qu'elle n'est pas du tout là-dedans. Elle prend bien soin, elle aime prendre soin des autres et elle le fait même sans s'en rendre compte. Elle fait tout le temps ça, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai vraiment une image de la mère qui est très maternante là-dessus. Et oui, du côté de ma maman, c'est les femmes qui sont... C'est quelque chose... Oui, un système beaucoup plus matriarcal que patriarcal. Et puis j'ai quasiment que... Enfin, j'ai un cousin et que des cousines. Après, il y a une majorité de... Et mon père a fait trois filles, quoi. Quand on est sur quelque chose, j'ai été beaucoup beaucoup pendurée de femmes. Donc beaucoup plus de femmes et de filles. Donc forcément, j'ai été plus prise là-dedans plus facilement, quoi. Enfin, ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour comprendre les femmes, en général. Quels que tu as appris d'autres de tes parents ? C'est pas facile d'aimer. C'est quelque chose qu'aussi m'ont appris mes parents. Parce que c'est... Il s'est passé énormément de... Enfin, beaucoup beaucoup de choses très très différentes dans toute notre enfance. Mes parents se sont séparés quand j'avais 12 ans, à peu près. Et ça... Le fait que c'est pas évident d'aimer, qu'il faut un petit peu aussi lutter pour ça, quoi. Quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, bah ça va un peu avec... Mais quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, il faut un peu s'y accrocher et lutter pour ça. C'est... Ça va avec ne pas choisir la simplicité, quoi. C'est... Même quand il y a eu des moments où c'était très difficile... On avait beaucoup vécu, ma mère, ma soeur et moi, toutes les trois ensemble. Et... On s'est toujours... On a toujours un peu gardé comme mode hors de prendre soin les unes des autres. Donc ce qui est intéressant quand il y a un système à trois, c'est aussi qu'il y a toujours une en dehors des deux autres. Et que c'est... Ça alterne tout le temps. Mais que... Et que du coup, c'est pas facile d'aimer. Parce qu'il y en a toujours une qui est en dehors des deux autres. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai trouvé... Que j'ai appris. Et qui, je pense, me servira énormément par la suite. Parce que c'est pas quelque chose d'évident comme dans les Disney, d'aimer. Donc tu me dis que c'est pas facile d'aimer. Donc comment faire pour aimer ? À quoi il faut s'attacher pour aimer ? Je vais faire une réponse un peu à l'envers. Dans l'autre sens, je dirais qu'il faut pas tant penser à l'instant présent. Enfin, ça va être un peu contradictoire ce que je veux dire. Mais pas voir uniquement ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Par exemple, pendant une dispute. Pas voir ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Parce que... Savoir aussi pourquoi est-ce qu'on se prend la tête souvent. Généralement, c'est que de l'amour. Parce que j'ai expérimenté des moments où, en fait, quand on se dispute pas, c'est juste qu'on s'aime pas. Enfin, qu'on a rien à échanger. Ou, en tout cas, qu'on veut pas lutter pour ça. C'est aller plus loin, du coup, que le désaccord. Quand il y a un désaccord. Comprendre aussi beaucoup d'où il vient. Parce que... Et puis, en fait, finalement, quand on comprend d'où il vient, souvent, c'est juste des manières différentes d'exprimer. De le monde, de l'inquiétude, de la... Ouais. Globalement, c'est deux choses-là. Souvent, c'est principalement ça. Quel enfant tu étais ? J'étais très diverse, déjà. En fonction des situations. Donc, je pense que je peux faire un peu trois grands tableaux. Il y avait à la maison où je me sentais vraiment moins. Et où je débordais d'énergie. Mais vraiment, dans le sens débordé. Il y en avait trop. Je savais pas qu'en faire. Ce qui fait que... Je pense qu'à cet âge-là, je comprenais aussi déjà des choses qu'il fallait pas que je comprenne à cet âge-là. Et du coup... Des fois, c'est trop. Et du coup, c'est difficile à gérer quand le cerveau est pas développé pour. Donc, il y avait plein de choses que j'arrivais pas beaucoup à exprimer. Ce qui a beaucoup inquiété mes parents parce que du coup, je dormais pas, par exemple. Et à côté de ça, à l'école, j'étais plutôt effacée. Parce que du coup, j'étais pas... Je pense que j'étais pas exactement comme la plus grande masse. Que je comprenais pas du tout l'humour ou les blagues, les choses comme ça. Du coup, j'étais pas... J'étais pas... Pas bien, on va dire, dans les groupes... Dans les groupes d'école. Enfin, c'était pas du tout mon truc. Et c'est pas quelque chose dans lequel je me sentais bien. Donc vraiment, c'était pas... J'aimais beaucoup apprendre. Même si avec les soucis de concentration, c'était pas forcément évident. Parce que quand on écoute pas, ça demande beaucoup beaucoup plus de travail. Et... Mais par contre, ça fait que je me suis fait un groupe d'amis. Enfin bon, un groupe. Deux amis. Qui... Bah, que j'ai depuis la grande section MCP, en fait. Et que je n'ai pas... Donc depuis que je suis arrivée à Metz, en fait. Et qu'on s'est pas quittée depuis. Par contre, ça a fait quelque chose où... Très très vite, toutes les trois, on s'est trouvées. Et... On... On sait jamais. C'est pareil. Même si, bah, comme dans un système à trois, ça alterne toujours. Mais... Ouais. C'est... Je pense que c'est à peu près ça l'enfant que j'étais. Au niveau de tes frères et soeurs. Tu en as combien ? Euh... Donc j'ai une petite sœur, une demi-sœur et... La fille de ma belle-mère qui est au-dessus une demi-sœur, quoi. Et comment ça se passe avec toute cette fratrie ? Wouhou ! C'est quelque chose aussi, la fratrie. C'est euh... Euh... Donc avec ma sœur qui est la plus grande. Euh... Donc on a les deux mêmes parents. Euh... C'est la personne la plus importante. Euh... Pour moi. C'est euh... Elle est aussi très très intelligente. Vraiment. Mais elle a euh... Que dix-huit ans. Euh... Donc elle a plein plein de choses à comprendre. Euh... Donc on a des moments où on est extrêmement proche parce que... Il y a certains moments où certains sujets, en fait... Même ça dépend plus des sujets, je pense. Et du coup... Enfin, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes sujets qui nous prennent. Mais... Il y a des moments, du coup, où on va être très très proche. Euh... Un et l'autre. Et que... Du coup, c'est euh... On arrive toujours à passer au-delà. Mais... Ouais, tout le reste du temps, on peut se prendre sévèrement la tête. Mais... Je sais pertinemment que c'est toujours parce qu'on se comprend pas. Que l'intention a pas été comprise. Ou... Euh... Il y a aussi des choses qu'on va dire ou ne pas dire pour protéger l'autre. Et euh... Où ça va pas forcément être pris comme tel. Ça marche vraiment dans un sens comme dans l'autre. C'est pas euh... C'est pas du tout euh... Unilatéral, quoi. Mais euh... Ouais. Globalement, c'est ça. Mais en tout cas, c'est euh... Enfin, quelqu'un que j'admire beaucoup, dont... Je pense, je me suis beaucoup inspirée parce que... Moi, c'est d'un peu plus laborieux à l'école. Elle, c'était facile. L'école, pour elle, elle a une très bonne capacité de concentration. Contrairement à moi. Et euh... Et du coup, l'école était vraiment beaucoup plus facile pour elle. Euh... Du coup, j'avais... Enfin, je me suis vachement inspirée d'elle, petite. De ma petite sœur, finalement. Pour euh... Me dire, bah, si elle y arrive, y a pas de raison. Moi, j'y arrive pas du tout, quoi. Et euh... Je pense que par la suite, après, ça a pu s'inverser aussi. Quand euh... Moi, je m'en sortais mieux dans les études. Elle avait eu un moment où c'était plus difficile dans l'adolescence. Bah, elle se raccrochait aussi à ça. De dire, bah, si elle a réussi, y a pas de raison que moi, je me plante, quoi. Euh... Donc, en tout cas, je pense qu'on... On essaye de, toutes les deux, vraiment, se tirer vers le haut. Tout le temps. Et euh... Surtout de pas se lâcher, quoi. Même euh... Même dans les moments où c'est pas forcément facile. Euh... On fait en sorte de pas se lâcher. Et euh... Après, du coup, avec mes demi-sœurs, j'ai beaucoup plus d'écart d'âge. Euh... Donc, avec euh... La fille de ma belle-mère, Serana. On a euh... 11 ans d'écart. Et avec euh... Calista, on a 15 ans d'écart. La petite, donc, il y a 7 ans. Euh... Donc, on a pas grandi ensemble. Pas beaucoup. Euh... Mais on a partagé plein de chouettes moments. Et c'est ce que je vais essayer de... Continuer comme ça par la suite. C'est de... Profiter pour partager des chouettes moments avec elle. Parce que... Euh... Je suis... Persuadée qu'on pourra pas construire une relation aussi euh... Fusionnelle, en quelque sorte, qu'avec euh... Qu'avec ma... Qu'avec ma sœur. Mais euh... J'ai pas non plus envie de... Faire comme si elles ne les existaient pas. Ou euh... N'importe quoi d'autre. Enfin, comme si elles ne faisaient pas partie de ma vie. Alors que c'est pas vrai. Elles en font vraiment partie toutes les deux. Et du coup... Euh... Ouais, c'est ça. Partager en tout cas des bons moments avec elles. Parce que je pense qu'avec autant d'écart d'âge à peu près tout. Euh... Tout ce qu'on peut... Tout ce qu'on peut essayer de faire quoi. Partager nos passions. Les unes les autres. Il y a toujours des choses sur lesquelles on se retrouve. Euh... Donc ouais. Partager des moments autour de ça. Principalement ça. Donc si on comprend bien tout ce que tu dis. Ton papa c'est remis avec une personne. Oui, c'est ça. Ton maman. Non. Non. Elle s'est donné corzé à ma... À nous. À ma sœur et moi. Elle... Elle... Elle s'est pas... Elle s'est pas autorisée pendant très longtemps. À... À mettre quelqu'un d'autre dans notre famille. Parce que ça a été... Ça a pas toujours été facile pour ma sœur et moi. Qui est quelqu'un dans la vie de mon père. Et du coup je pense qu'en voyant ça. Euh... Elle s'est... Elle a pas pu s'autoriser à dire. Bah moi aussi je vais refaire ma vie. Elle a... Elle a préféré dire. Bah... On va faire en sorte que cette maison là. Ça soit juste notre maison à toutes les trois. Et... Euh... Ce qui a été formidable en fait. Parce que... On... On savait que... Même s'il y avait des moments où ça se passait moins bien ou quoi. On avait toujours un lieu qui était à nous. On avait pas non plus l'impression d'habiter chez quelqu'un d'autre. Euh... Ce qui était... Quand même différent avec mon père. Ou même si euh... On avait notre chambre. Euh... C'était euh... Un... Un port chez nous. C'est différent quand il y a quelqu'un qu'on connaît pas euh... Au départ. Qui euh... Qui rentre dans nos vies. C'est... Ça boscule beaucoup de choses quand euh... Quand on est adolescente. Et... Enfin. Parce que ma soeur elle a vécu 8... 8-9 ans à ce moment là. Donc elle était quand même vraiment petite. Et euh... Mais en même temps c'est intéressant sur beaucoup d'autres choses. Sur euh... La reconstruire une... Enfin... La capacité de reconstruire une famille. Pour euh... Ouvrir son coeur à d'autres choses. Partager euh... Une vision de la famille qui est complètement... Différente. Enfin complètement. Qui est différente. Pas complètement du tout en fait. Qui est différente. Euh... Donc les deux se sont pas trop mal euh... Pas trop mal complétés. Mais... Je pense que c'était important pour nous à ce moment là. Avec ma soeur. D'avoir euh... Notre euh... Notre bulle euh... À nous. Et euh... C'est pour ça que je pense qu'elle a pas pu refaire euh... Sa vie même maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...